Et salut à tous, bienvenue sur Future Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Edge of Eternity, un RPG qui s'inspire des licences très connues comme Final Fantasy par exemple, pour nos cités qu'elle, qui est arrivé en boîte sur PS4, PS5 il y a quelques jours, donc là on est sur la version PlayStation 5, on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors évidemment, qui dit RPG Jap dit début très compliqué parce qu'on sait que souvent c'est assez loin à se mettre en place, la phase de tutoriel est assez lente également, beaucoup de dialogue, beaucoup de blabla, ça c'est vraiment l'image parfaite du RPG Jap. Mafo va essayer de découvrir quand même l'univers ensemble et voir ce que ça donne, surtout peut-être vous permettre de savoir si le jeu est susceptible de vous intéresser ou pas. Donc on va appuyer sur Croix et on est parti, let's go ! Donc il y a la langue anglaise et japonaise qui est disponible, je me suis mis également en japonais pour une meilleure immersion avec des sous-titres en français. Alors du coup, comme je vous le disais en préambule, c'est sorti en boîte sur PS4 et PS5 via Just For Game, et c'est également disponible en démarche sur à peu près tous les supports, donc PC, Xbox, PlayStation, Switch, je ne sais pas. Il faut que je vérifie ça, mais en tout cas c'est disponible quasiment partout. L'étoile de la mort ? Ah non pardon, je me suis trempé de licence. La corrosion, donc ce n'est pas l'étoile de la mort. Continent Avarice, par-delà, années 460 de l'ère Cyrus, vous m'en direz tant. Une sorte d'avant-poste militaire je suppose. Sauf que vous avez des tests de même à leurs livres. Si vous avez joué une belle ristelle pour un déballer de la mort. Alors, une nuit, allez-y aller. Non seulement vous n'avez pas d'abord de faire un déballer de son justin, mais vous n'avez pas d'abord de ce que je vousacyste. Mais si vous n'avez pas d'abord de faire la mort, c'est ce qui n'est pas que je vous n'avez pas d'abord. Et bien sûr, vous n'avez pas d'abord de l'eau. C'est un truc qui est un peu de danger de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ça ? Je ne sais pas si tu as un éducation de l'éducation de l'éducation. Je pense que tu as l'air pour l'éducation. Je pense que tu as l'air déjà mis en place. Ah bah tuto, j'imagine du coup. Bienvenue dans le système de combat d'Edge of Eternity. A chaque fois que vous toucherez l'ennemi dans l'ère de jeu, vous vous entrerez dans une phase de combat. En combat, votre but est de triompher de vos adversaires en réduisant leur PV à 0. Le statut de vos personnages est composé de 3 jauges, les PV vertes, les PM bleus, donc les points de magie, et l'ATB blanche et rouge, donc j'imagine que c'est la grande ligne blanche au dessus des petites lignes vertes et bleues. Si les PV de tous vos personnages tombent à 0, vous perdez le combat. Lors du combat, la barre d'ATB se charge, lorsque la barre d'ATB d'une unité est complètement chargée, c'est à son tour de jouer, la barre d'ATB ne se charge plus tant que l'unité n'a pas choisi d'action. Quand c'est à votre tour, c'est à vous de choisir une action, donc ce serait du tour par tour du coup, ce qui est pas trop mal. Donc on a changé de personnage, les sorts avec L2, les actions avec R2 et avancez le temps carré. Appuyez sur R2 pour ouvrir le menu d'action. Appuyez sur 3 pour sélectionner l'attaque, ok. Maintenant sélectionnez votre cible avec gauche ou droite du pad directionnel ou L et appuyez sur 3 pour la confirmer. Bah il n'y en a qu'une hein ! Ok donc c'est vraiment du tour par tour, ce qui est très très cool. L'ATB de votre ennemi est rempli, c'est à son tour de sélectionner une action. Euh du coup action, est-ce que je peux faire autre chose que l'attaque ? On a L2, on peut mettre des sorts, donc potion, résurrection, donc ça j'ai pas besoin. euh si je fais déplacement par exemple, ça fait quoi ? Ça marche pas ? Bon on va faire attaque alors hein, du coup ! Sors j'en ai pas évidemment, donc on va remettre action et on va faire quoi ! Et hop, on le finit le petit monsieur ! Vous avez gagné votre première bataille, l'écran de récompense apparaît. Ok donc à chaque victoire, vos personnages gagnent de l'expérience, lorsque la barre d'XP blanche est pleine, votre personnage gagne un niveau, il devient plus fort. C'est du ultra traditionnel, évidemment, de la même manière, vos armes ont leur jauge d'expérience propre et se renforce de la même façon. D'accord, donc on a niveau 2 personnages et un niveau sur l'arme, ok. Vous gagnez des R, la monnaie locale, d'accord, à chaque combat remporté, vous pourrez l'utiliser pour acheter de nouveaux équipements, vous pouvez également voir ici le temps du combat. seuls sont comptés les secondes où au moins les ATB se chargent. Ok, donc la durée du combat. Donc on a gagné déjà de l'XP au niveau de l'arme, on a passé à 9L, ok. Vos récompenses sont affectées par votre classement de combat et les objectifs annexes que vous avez accomplis. Donc on a gagné une potion qui va nous permettre de soigner un allié, très très bien. ... 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